La nature perméable du corps de Bani Adam fait de lui une antenne qui reçoit en permanence les signaux subtils du monde de l'invisible, ce qui peut constituer pour lui un obstacle à sa paix intérieure, voire faire de sa vie un enfer si celui-ci n'apprend pas à discipliner son intériorité. Vous êtes en permanence traversés par ces réalités subtiles qui entrent en vous et ressortent. Elles viennent en vous et s'en vont, viennent et s'en vont, viennent et s'en vont, les unes après les autres. Encore une fois, jusque-là, il n'y a aucun problème. Cela fait partie de notre nature. Les problèmes commencent quand on va s'identifier à ce qui nous traverse. Et les conséquences de cette identification au Ouest-Ouest peuvent vite s'avérer être désastreuses. Très facilement, on peut devenir destructeur pour les gens autour de nous si on prend l'habitude d'accepter et de s'identifier en permanence, systématiquement, aux insufflations qui nous traversent. Et on peut aussi et surtout s'autodétruire soi-même. L'autodestruction et l'autosabotage sont extrêmement faciles et très fréquents sur la porte glissante de l'Ouest-Ouest. Parce que dans leur agenda, si vous vous détruisez d'abord à l'échelle individuelle, il sera très facile ensuite que vous deveniez un outil de destruction pour les autres. Je vous donne un exemple dans lequel vous allez tous vous retrouver. Je me réveille un matin et je constate une sensation désagréable dans mon oreille droite. Et ça commence à m'inquiéter. Et le Ouest-Ouest vient me suggérer de faire tout un tas de choses. Je vais commencer par appeler un ami. Et il va me dire, fais attention. Tu sais, ça m'est arrivé une fois. Et au final, c'était quelque chose de vraiment grave. À ce moment-là, boum, mon inquiétude vient d'augmenter d'un niveau. Et ensuite, je vais aller faire ce que tout le monde fait. Je vais aller sur Internet et je vais taper douleur oreille. Et là, je commence à lire des témoignages sur des forums et des articles et ainsi de suite. Une femme dit avoir eu les mêmes symptômes que moi. Et au final, il s'agissait d'une otite grave. Boum, mon inquiétude augmente encore plus. Et pendant la semaine qui va suivre, je ne vais faire que de m'inquiéter et de projeter une éventuelle maladie de mon oreille. Écoutez attentivement. Le résultat de tout ça, c'est que je vais effectivement finir par développer une otite grave. Mais à la base, cette otite ne devait pas avoir lieu. Ah bon ? C'est vraiment possible ? Et oui, en acceptant les suggestions, vous cristallisez l'énergie d'une idée dans la matière. Et cette énergie va finir par se manifester à la surface. Autrement dit, on peut se rendre malade tout seul. Ayant eu la chance personnellement d'avoir accompagné des milliers de gens dans le monde entier, dans différentes thérapies, je peux vous dire une chose très choquante, mais vraie. Écoutez bien. Nous sommes la plupart du temps responsables de nos propres mots. MAUX. Nous créons la plupart du temps nos propres problèmes de santé. Peut-être qu'à la base, cette petite sensation désagréable que j'avais ne devait donner lieu à absolument rien. C'était juste une information que mon corps était en train de traiter. Mais en y portant toute mon attention et en y projetant des scénarios négatifs, minute après minute, heure après heure, jour après jour, ce que je faisais pendant tout ce temps-là, c'est que j'alimentais cet endroit en énergie négative. Et boum, j'ai créé un vrai problème. Alors pourquoi est-ce qu'on s'identifie si facilement ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut tout simplement pas s'empêcher parfois de dire ce qui nous traverse l'esprit ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'empêcher de réagir dans certaines situations ? Écoutez attentivement. S'il y a une chose que vous devez retenir aujourd'hui, c'est celle-ci. On glisse si facilement parce qu'on manque de temps de latence. On manque de temps de latence. Qu'est-ce que le temps de latence ? Le temps de latence se définit par le délai qu'il y a entre l'apparition du stimulus et la manifestation réactionnelle qu'il déclenche. Et pour comprendre ce processus, je vais vous demander de fermer les yeux, de relâcher entièrement votre corps et de commencer à visualiser simplement une grande autoroute avec peut-être quatre voies dans un sens et quatre voies dans l'autre. Et placez votre point de vue au milieu de cette autoroute. Donc vous voyez la scène à travers vos yeux comme si vous étiez debout au milieu entre ces huit voies. Notez qu'il n'y a aucune barrière au milieu de cette autoroute. Juste une ligne blanche et vous êtes dessus. Commencez maintenant à visualiser des véhicules qui roulent sur ces huit voies dans les deux sens et visualisez toutes sortes de véhicules. Vous avez des motos, vous avez de petites voitures, des citadines, mais vous avez aussi des berlines et vous avez des vannes et on commence à voir même des camionnettes, des gros camions. Et vous avez par moments des flux de trafic très dense et à d'autres moments le trafic est beaucoup plus fluide sur ces routes. Maintenant je vais vous demander de faire en sorte que ces véhicules roulent à vive allure dans votre visualisation car c'est une autoroute. Donc on veut que les véhicules roulent au moins à 120-130 km heure. Visualisez ces camions, ces voitures, ces motos. Passez à un mètre de part et d'autre de vous à 130 km heure et permettez-vous de vraiment ressentir ce que ça fait. Comme si vous y étiez vraiment. Il n'y a pas de barrière souvenez-vous. Donc au moindre faux mouvement de votre part, d'un côté ou de l'autre, vous risqueriez d'être percuté par l'un de ces véhicules. Donc on va ajouter ce facteur danger à la visualisation. Mettez-vous réellement dans la peau de cette version de vous qui est au milieu de l'autoroute. Et vous pouvez commencer à ouvrir les yeux maintenant. Alors comment vous vous sentez ? Qu'avez-vous ressenti au milieu de cette autoroute ? Si vous n'avez eu aucune sensation, c'est que votre visualisation n'était pas assez réaliste ou que vous n'étiez pas assez dedans. Normalement, on peut ressentir différentes sensations. Les vibrations des véhicules qui nous frôlent, de la peur peut-être, un stress. On est perturbé. On est inquiet du danger. Dans tous les cas, on n'est pas vraiment à l'aise. Parce qu'il y a le facteur danger qui tient en joue notre vigilance. En réalité, ce que je vous ai demandé de visualiser, eh bien c'est une représentation symbolique du flux de nos pensées. Cette autoroute représente le flux des pensées qui vous traversent constamment. Ces véhicules représentent vos pensées. Donc, vous en avez des petites, vous en avez des moyennes et des plus grosses, de différentes formes et de différentes natures. Et les moments où le trafic s'accélérait et où il devenait plus dense, eh bien ces moments représentent les situations où quelque chose a été déclenché en vous. Alors que les moments où le trafic est plus fluide et plus calme, eh bien ils représentent les périodes où vous êtes plutôt en paix. Mais le plus important dans cette visualisation, c'est votre point de vue. Le « vous » qui est debout au milieu de cette autoroute représente, écoutez bien, votre conscience au milieu de toutes ces réalités subtiles qui la traversent continuellement. Est-ce que vous voyez où est-ce que je veux en venir ? A ce stade, la question que j'ai envie de vous poser, c'est si vous êtes au milieu de l'autoroute comme ça, tiraillé de chaque côté par des véhicules, autrement dit, par des pensées. Pensez-vous être capable de prendre les bonnes décisions dans les différentes situations que vous traversez, dans ces conditions-là ? Si ces pensées ne sont pas les vôtres et qu'elles ne font que que vous traversez, pensez-vous être réellement vous-même lors de vos prises de décisions ? Et plus important encore, pensez-vous être capable de vivre en paix sur le long terme ? Dans ces conditions-là, vous commencez à comprendre le problème. Et c'est la réalité du niveau de conscience de 99% des gens. Nous sommes, la plupart du temps, aussi près des véhicules. Et qu'est-ce qui se passe très souvent ? Vous avancez tranquillement tout au long de votre journée, donc vous avancez sur l'autoroute en restant bien au milieu, et soudainement une situation émerge dans votre journée. Et cette situation va déclencher en vous quelque chose. Le trafic sur l'autoroute va donc s'accélérer et se densifier. Et étant secoué par la situation qu'on vit, on va à un moment ou un autre tendre d'un côté ou de l'autre. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Paf ! On est immédiatement percuté par un véhicule. Qu'est-ce que je veux dire par être percuté par un véhicule ? Dans cette représentation symbolique, les véhicules sont les pensées, rappelez-vous. Vous êtes percuté par un véhicule quand vous vous identifiez à une de ces pensées qui vous traverse. Quand vous devenez littéralement l'incarnation ou la manifestation de la pensée qui vous traverse. Et parfois, on s'identifie tellement fort qu'on peut dire qu'on a été littéralement percuté. Par exemple, quand vous êtes en famille ou avec des amis, et que vous êtes traversé par une idée, une pensée, une mémoire ou un souvenir. Et vous vous identifiez à cette mémoire. Autrement dit, vous vous permettez de l'expérimenter de nouveau, de la ressasser, de surfer dessus. Et c'est parti ! Le film recommence dans votre tête. Et vous êtes spectateur comme au cinéma. Physiquement, vous êtes là avec vos amis en train de partager un moment. Mais votre conscience n'est plus là. Elle est partie en voyage en 1994 peut-être, lorsque vous aviez 5 ans et que vous êtes tombé dans l'eau de la piscine. Et les gens autour de vous vont vous appeler. Oh ! Tu es là ? Et à ce moment-là, vous revenez à vous. Oui, désolé, je suis là. C'est juste que j'étais dans mes pensées. Vous connaissez cette sensation, n'est-ce pas ? Et bien là, ce qu'il s'est passé, c'est que vous avez été traversé par un gros camion. En l'occurrence, le souvenir de cet épisode passé. Vous vous êtes laissé aller et vous avez fait un pas sur le côté peut-être et boum, vous avez été percuté par ce camion. Résultat, vous avez perdu 5 minutes de votre moment de partage avec votre famille ou vos amis. Et il y a ce dicton qui dit que chaque instant passé à ressasser notre passé est un instant volé à notre présent. Donc, pendant ces 5 minutes, passé à expérimenter votre pensée ou plutôt à être expérimenté par votre pensée, eh bien, vous n'avez pas été vous-même. Pendant ces 5 minutes, vous n'avez pas été vous-même. Vous n'avez pas été authentique à qui vous êtes réellement. de vous-même. Alors, quelle est la solution, selon vous ? Quelle est la solution pour se sortir de là ? Est-ce qu'il est possible de bloquer vos pensées ? Est-ce qu'on peut bloquer nos pensées ? Je vous pose la question autrement. Est-ce que vous pouvez bloquer à main nue des véhicules roulant à plus de 130 km heure sur une autoroute ? La réponse est non. Qu'est-ce qui va se passer si vous essayez de le faire ? Vous serez percuté. De la même manière que quand on essaye de ne plus penser à quelque chose, eh bien, on y pense encore plus. Vous avez remarqué ? Là, tout de suite, par exemple, si je vous demande de ne surtout pas penser à un éléphant rose, qu'est-ce que vous venez de faire ? Vous venez de penser à un éléphant rose. Certains participants me répondent parfois, eh bien, la solution, c'est de me recentrer. A l'aide de la méditation, je recentre mon esprit sur moi-même. C'est une très bonne suggestion. Mais est-ce que c'est suffisant ? Dans notre visualisation, se recentrer équivaut à s'arrêter simplement sur sa trajectoire. Imaginez que vous avancez dans la vie, donc vous marchez devant vous sur la ligne qui sépare les deux sens de votre autoroute. Prendre quelques minutes pour faire une méditation et recentrer son esprit équivaut simplement à s'arrêter de marcher en attendant que le flux des véhicules se calme. On est d'accord pour dire que c'est une excellente solution temporaire. Mais sur le long terme, est-ce que c'est une solution ? Le problème ne sera pas réglé puisque les véhicules, eux seront toujours là. Indépendamment de votre travail sur vous-même, le flux de vos pensées ne s'arrêtera jamais. Et vous ne pourrez jamais bloquer par la force vos pensées. Donc je pense qu'on est tous d'accord pour dire que rester dans cette position au milieu de l'autoroute, ce n'est pas une vie. Il faut absolument trouver une solution, sinon vous allez vivre un carnage. Si vous arrivez à rester entièrement calme et immobile au milieu de l'autoroute, vous allez peut-être échapper un certain temps au véhicule, peut-être pendant les périodes où le trafic sera fluide. Mais dès que vous vivrez une petite situation qui va vous secouer un peu, vous ne serez plus tout à fait au milieu. Le trafic va s'accélérer et vous allez tôt ou tard vous faire percuter. Et percuter et percuter encore et encore sans jamais en finir. Écoutez attentivement. La solution est de se sortir de là. Vous ne trouverez jamais la paix tant que votre conscient sera au beau milieu des véhicules. Est-ce que vous comprenez ? Donc les participants qui trouvent la bonne réponse me disent, moi j'attends que le trafic se calme un peu et je vais foncer, traverser la route. Et je quitte l'autoroute et je continue à m'en éloigner. D'autres m'ont dit, eh bien moi je m'envole tout simplement vers le haut, en lévitation. Et c'est exactement ce qu'il faut faire en réalité. Que ce soit horizontalement ou verticalement, peu importe. Mais vous devez prendre de la distance avec le flux de vos pensées. Tant que votre conscience sera au milieu de l'autoroute, vous continuerez à manifester les voix ou les actions qui vous sont insufflées. Et de nouveau, je vais vous demander de fermer les yeux et retourner à votre visualisation. Donc vous êtes au milieu de l'autoroute. Des véhicules passent à côté de vous, dans un sens et dans l'autre. Ressentez à chaque fois le vent, les vibrations que produisent ces véhicules lorsqu'ils passent à peine à côté de vous. Maintenant commencez à visualiser votre point de vue, la caméra de la scène si vous voulez, s'élever verticalement. Une ascension mètre par mètre, en continuant à observer en même temps l'autoroute. Vous vous élevez à 50 mètres de hauteur, puis 100 mètres, puis 200 mètres au-dessus. Comment est-ce que vous vous sentez maintenant ? Qu'est-ce que vous voyez ? Et c'est ce qu'on appelle le développement de conscience. La science est l'art d'élever notre niveau de conscience. D'abord, vous avez remarqué que vous n'êtes plus en danger. Le facteur danger a disparu. Vous n'êtes plus au milieu de ces véhicules, donc vous risquez moins d'être percuté là où vous êtes maintenant. Non seulement vous n'êtes plus en danger, mais vous pouvez maintenant voir les véhicules de très haut. Vous avez une vue d'ensemble de l'autoroute. Ce n'est pas comme quand vous étiez en bas. Quand vous étiez au même niveau que les véhicules, comment est-ce que vous perceviez les véhicules quand ils passaient à côté de vous ? Quand un véhicule passe très près de nous à 120 ou à 130 kilomètres heure, on ne voit rien. On ne voit qu'un objet flou passer très rapidement. Si je vous demandais de lire la plaque d'immatriculation d'un véhicule qui passe juste devant vous à 130 kilomètres heure, est-ce que vous pourriez le faire ? Réponse, non. Vous n'aurez pas le temps et l'espace de le faire. Mais maintenant que vous êtes à 100 mètres de hauteur, à 150, à 200 mètres au-dessus de l'autoroute, comment est-ce que vous voyez les véhicules en bas ? Souvenez-vous quand vous prenez l'avion, les voitures en bas sont toutes petites, n'est-ce pas ? Et non seulement elles paraissent petites, mais elles sont au ralenti. Ah, intéressant. Donc, on y gagne tout en fait. A cette hauteur-là, tout ce que vous voyez en bas est au ralenti. Ce qui veut dire que vous ne manquerez plus de temps ou d'espace. Autrement dit, plus vous élevez votre niveau de conscience, plus vous allongez le temps de latence entre le moment, rappelez-vous, de l'apparition du stimulus et le moment où vous réagissez. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut vraiment dire ? Première étape, vous êtes dans une situation qui déclenche en vous quelque chose. Deuxièmement, vous entrez dans un état de colère. Troisièmement, il se connecte à vous et vous suggère différentes options de réaction. Et c'est là que tout va changer. Entre la troisième et la quatrième étape, c'est ça le temps de latence. Le temps de latence est l'espace que vous avez entre la troisième et la quatrième étape du West West. Alors que jusqu'ici, vous aviez l'habitude de glisser très rapidement entre la troisième étape et la quatrième, vous aurez maintenant beaucoup plus d'espace et de temps pour choisir parmi les différentes suggestions quelles options vous allez manifester. Et non seulement en élevant votre niveau de conscience, vous avez plus de temps de latence, mais ça va plus loin que ça même. Au bout d'un certain temps avec la pratique, vous serez même capable d'anticiper la réalité avant même qu'elle ne vous traverse. Vous êtes tellement au-dessus de l'autoroute maintenant que vous êtes capable de voir le camion arriver de loin. Et d'en déduire, je sais que la colère va me traverser dans quelques secondes. Et donc je me mets dans une configuration intérieure pour l'accueillir en moi et la libérer, sans vos identifications, sans retenir en moi 1% de cette énergie de la colère. Et là, ça devient très intéressant. Plus intéressant encore, en prenant de la hauteur, non seulement vous gagnez en temps de latence, mais vous êtes maintenant capable de voir les véhicules dans leur ensemble, dans leur forme complète. Donc vous pouvez maintenant identifier le véhicule. Ah, là, je vois une voiture noire berline de telle marque, par exemple. Parce que quand vous étiez au sol, vous ne pouviez pas voir grand-chose. Mais vous pouvez maintenant identifier tout ce qui vous traverse. Parce que vous le voyez dans son ensemble. Autrement dit, vous pouvez maintenant identifier les réalités subtiles qui vous traversent. Et faire le tri, ça, c'est une pensée négative. Et ça, c'est un jugement. Et ça, ce n'est pas ma voie. Je le sais. Et à ce stade, je vous le dis honnêtement, il y a un avant et un après. C'est une autre perception des situations de la vie. Vous serez surpris de voir à quel point ça va vous changer dans votre rapport avec les autres et avec la vie en général. Et ça ne s'arrête pas que là. Plus vous serez en mesure d'élever votre niveau de conscience, plus vous aurez de la vision sur votre intériorité. Vous allez arriver à un stade où vous allez vous retrouver dans des situations qui, normalement, déclenchent en vous une mauvaise réaction. Et au moment où vous allez commencer à entendre les voix en vous, quelque chose va se passer. Le temps va comme s'arrêter. Et vous allez prêter attention à ces voix et commencer à réaliser que ce ne sont pas vos voix. Et avec le temps et la pratique, l'identification des voix continue à s'améliorer. À un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer aujourd'hui. Très souvent, les gens me demandent, mais comment est-ce que je sais quand il s'agit d'une insufflation démoniaque ou quand il s'agit d'une insufflation angélique ? Eh bien, sachez qu'avec le temps et la pratique, vous allez être capable. En réalité, vous le ferez involontairement. C'est votre conscience qui fera le tri automatiquement. Écoutez attentivement, ça risque vraiment de vous surprendre. Dès qu'une ou plusieurs réalités subtiles vous traverseront dans une certaine situation, dès que les voix se manifesteront en vous, vous saurez qui est derrière chaque voix, subhanallah. Vous serez dans une situation au travail, par exemple, et vous entendrez « Bon, je commence à en avoir marre de ce patron, je vais démissionner. » Et à ce moment-là, vous aurez une prise de conscience « Ah, ça, je le sais, c'est mon ego qui parle, c'est mon nefs ». Ou dans une autre situation conflictuelle, par exemple, vous allez entendre « Je vais finir par mettre une bonne gifle à ce voisin une bonne fois pour toutes, parce qu'avec tout ce qu'il m'a fait, il le mérite. » Et à ce moment-là, vous aurez une prise de conscience. Ça, je sais pertinemment que c'est une entité démoniaque qui me l'insuffle, subhanallah. Et en fait, ça devient un jeu. Un jeu entre vous et votre intérieure. Entre vous et le monde de l'invisible. Vous allez même vous surprendre à leur parler parfois. Parce qu'une fois qu'on en est conscient, c'est presque devant nous que ça se passe. Ce n'est plus au fond de nous, en arrière-plan. C'est presque sous vos yeux, en fait, qu'ils essayent de vous manipuler. Donc, je ne vous le cache pas. Parfois, vous allez en rire. Vraiment. Et vous leur rirez au nez aussi. En leur disant, par exemple, « Franchement, bien essayé cette fois-ci ». Ou alors, vous leur direz « Franchement, les gars, ce genre de suggestion, ça ne marche plus sur moi ». Essayez sur quelqu'un d'autre. Mais moi, personnellement, j'ai passé ce cap il y a longtemps maintenant, alhamdulillah. Et ça va encore plus loin que ça. Quand vous arriverez à un certain niveau de conscience, dès l'instant où se manifeste quelque chose en vous, vous serez capable d'en connaître toutes les informations. C'est-à-dire, la nature de l'insufflation. Et qui vous l'a insufflée ? Et où se trouve cette entité qui vous l'a insufflée ? Et de quelle race il s'agit ? Et avec quelle intention vous l'a-t-elle insufflée ? Etc. Etc. Mais ça, c'est un niveau de conscience qui se développe à travers des pratiques, et des mises en situation très particulières. Notamment, lors de retraites spirituelles, par exemple. Ce qu'on appelle la khaloua. Comme faisait le prophète Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Lorsqu'il s'isolait dans la grotte de Hira. On verra ça dans d'autres conférences, Inch'Allah, quand on sera un peu plus avancé. Alors, comment est-ce qu'on fait tout ça concrètement ? Comment est-ce qu'on élève son niveau de conscience ? Comment est-ce qu'on prend de la hauteur avec l'autoroute ? Je vais vous parler de trois outils majeurs pour le développement de conscience. Par la suite, ce sera à vous d'appliquer ou non, si ce que je dis fait sens pour vous. Le premier outil que je vais partager avec vous, c'est ce qu'on appellera la méthode robot. Qu'est-ce que la méthode robot ? Comme son nom l'indique, la méthode robot consiste à se comporter comme un robot dans certaines situations. Robot dans le sens automatisme. Comme quand vous avez soif, par exemple. Quand vous avez soif, ce que vous faites, c'est que vous vous levez, vous allez chercher une bouteille d'eau. Lorsque vous avez faim, vous vous levez, vous allez dans la cuisine, c'est automatique. Sans dialogue intérieur. Quand vous faites du vélo, par exemple, vous pédalez de façon automatique. Vous ne réfléchissez pas pour pédaler. Quand vous marchez, c'est la même chose. Naturellement, automatiquement, vous mettez un pied devant l'autre. C'est devenu naturel pour vous. Vous ne vous dites pas intérieurement. Bon, là, je vais lever mon pied droit. Très bien. Et maintenant, je lève ma jambe gauche et ainsi de suite. Non, vous le faites automatiquement. Vous vous exécutez comme un robot. Plus précisément, la méthode robot vous explique. Vous impose de vous exécuter. De passer à l'action. D'agir immédiatement. D'agir par automatisme. Lorsque vous êtes dans une situation où vous savez pertinemment qu'un dialogue intérieur va s'installer en vous. Je vais vous donner un exemple très concret. Votre réveil sonne pour la prière du matin. Salat al-Fajj. Vous savez pertinemment à ce moment-là que vous devez vous lever pour ne pas rater la prière. Et vous savez très bien qu'un dialogue interne va naître dans votre mental. Et on le connaît tous, ce dialogue interne. Je me lève tout de suite. Là ? Non. Et si on dormait encore 10 minutes ? Et dans 10 minutes ? Et si on dormait encore 30 minutes ? Et dans 30 minutes ? Et si on laissait jusqu'au dernier quart d'heure avant le lever du soleil ? Et on se lève et en vitesse on prie comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça vous parle hein ? Moi le premier. La méthode robot en fait, vient vous épargner le temps et l'énergie perdu dans ce dialogue intérieur. C'est comme une carte joker que vous allez sortir dès qu'un dialogue intérieur veut s'installer en vous. Parce qu'au final, quand on passe plusieurs minutes à se demander si on devrait le faire maintenant ou plus tard, Au final, on se dit très souvent, Ben finalement, si je m'étais levé dès le départ, je l'aurais déjà fait, j'aurais déjà terminé et je serais déjà passé à autre chose. Ça vous arrive à vous aussi n'est-ce pas ? Ce dialogue interne vous fait perdre du temps. Et non seulement on perd du temps, mais on perd aussi beaucoup d'énergie. Ça nous pompe notre énergie que de nous parler dans la tête pendant de longues minutes, pendant des heures parfois. Donc la méthode robot consistera à s'exécuter sur le champ. Le réveil sonne, vous vous levez, vous êtes déjà dans la salle de bain en train de faire vos ablutions et vous voilà déjà sur le tapis de prière. Naturellement, aucun dialogue intérieur, aucune lutte intérieure contre mon oeufs pour me lever. Écoutez attentivement. La clé pour appliquer la méthode robot, eh bien c'est de ne jamais répondre à la première voix. Vous êtes devant un film et c'est l'heure de la prière. C'est la dernière. À ce moment-là, vous aurez une première voix qui va apparaître. Et c'est normal, c'est la voix de votre ego. On se lève maintenant, il vous demande, eh bien ne répondez jamais à cette première voix. Pourquoi ? Parce que si vous répondez à la première, il y aura une deuxième suggestion. Si vous répondez à la deuxième, il y aura une troisième. Si vous répondez à la troisième, une quatrième et ainsi de suite. La méthode robot consiste à leur couper l'herbe sous le pied. Ce dialogue interne, il faut le tuer dans l'oeuf. Donc, c'est la dame, j'utilise la méthode robot, je me lève immédiatement. Je suis déjà en train de prier. J'ai déjà fini et me revoilà devant mon film. Fin de l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire ? La méthode robot est très simple d'utilisation, mais elle demande de votre part une détermination radicale. Vous allez commencer à apprendre à être radicalement honnête avec votre nefs, avec votre ego, avec vous-même. Au tout début, vous allez avoir quelques efforts à fournir. Pour mettre en place la méthode robot, je ne vous le cache pas. Pourquoi ? Parce que vous êtes habitués jusqu'ici à écouter le dialogue interne en vous dans ces situations-là. En réalité, il faut compter environ 3 jours pour instaurer la méthode robot en vous. Votre utilisation de la méthode robot va devenir elle-même un automatisme chez vous. Et une fois que vous la maîtrisez, vous allez voir que la méthode robot va vous faire gagner énormément de temps dans votre quotidien. Et pour ceux qui sont des adeptes de la procrastination, à ce stade, remettre une tâche à plus tard va devenir très difficile pour vous. Parce que votre cerveau va se brancher entièrement sur le ici et maintenant. Si j'ai quelque chose à traiter, si j'ai quelque chose à régler, si j'ai quelque chose à faire, c'est ici et maintenant. Vous allez aussi et surtout constater des résultats au niveau des West West. Au bout de quelques jours à peine, vous allez commencer à remarquer une diminution des voix dans votre tête dans ces situations-là. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que ces entités sont des êtres vivants comme nous. Et tout comme vous et moi, elles ont une patience qui est limitée. Et elles ont une quantité d'énergie limitée aussi. Et ces créatures ne sont pas bêtes. Loin de là. Quand elles vont se confronter à votre application de la méthode robot, ce sera la douche froide pour elles. Elles vont réessayer une fois. Elles vont réessayer deux fois. Et puis elles vont commencer petit à petit à abandonner. Et c'est ça la beauté de la méthode robot. Ces entités savent quand elles perdent leur temps sur quelqu'un. Elles ne prennent pas le risque de gaspiller toute leur énergie sur une seule personne qui est complètement indifférente à leurs insufflations. Donc la première semaine, le réveil sonne. Un dialogue interne s'installe en vous. Elles sont peut-être 60 entités à se brancher à votre âme et à vous faire des insufflations. Vous sortez votre carte joker. Vous vous exécutez comme un robot. Et bien la fois d'après, le lendemain déjà, à la même heure, votre réveil va sonner. Et elles ne viendront qu'à 45 peut-être. Certaines auront déjà abandonné. Et la semaine suivante, le chiffre se divisera par deux. Et la semaine suivante, il se divisera encore. Et ainsi de suite. Et vous allez le remarquer, c'est surprenant. Jusqu'à vous retrouver dans des situations qui déclenchent chez vous un dialogue interne interminable. Et bien vous allez vous dire, tiens subhanallah, il n'y a plus autant de voix qu'avant. Jusqu'à un niveau où, incha Allah, devenir cette version de vous-même qui ne lutte même plus intérieurement pour faire ce qu'elle doit faire. Je vous ai donné des exemples avec la prière. Mais la méthode robot s'applique à absolument toutes les situations dans lesquelles vous savez que vous ne devez pas vous identifier. Aux insufflations qui vous traversent. Je suis dans une pièce et quelqu'un s'en prend à moi, verbalement. Je sors ma carte joker. Comme un robot, je me mets sur silencieux. Je ne dirai absolument rien jusqu'à ce qu'il ou elle est fini. Ou encore mieux, je vais me lever et je vais changer de pièce. Et ça ne me fera ni chaud ni froid. Je reçois une amende pour excès de vitesse et j'ai toujours l'habitude de ne pas les payer à temps. Qu'est-ce que je fais ? Dès lors que je prends conscience qu'il s'agit d'une amende pour excès de vitesse, méthode robot, je prends mon téléphone et je la paye immédiatement. Parce que je sais parfaitement bien que j'ai l'habitude d'écouter mon dialogue interne qui me dit à chaque fois, je payerai plus tard. Et finalement, je reçois toujours des pénalités de paiement. Et ainsi de suite. Voilà pour la méthode robot. Le deuxième outil que je vais vous suggérer, c'est un exercice méditatif qui se fait juste avant d'aller dormir. Écoutez bien. Cinq minutes avant d'aller vous coucher. Cinq minutes. Ne le faites pas une heure avant. Parce qu'on veut que ce soit la dernière chose que vous ferez avant de dormir. pour conditionner votre conscience. Pour reprogrammer votre subconscient. Donc, cinq minutes avant de vous mettre au lit. Mettez-vous dans une position confortable, par terre de préférence. Baissez la lumière de votre pièce. Prenez votre téléphone et programmez le minuteur pour sonner dans cinq minutes. Prenez votre chapelet si vous en avez un. Sinon, vous pouvez le faire sans aussi. Fermez les yeux et pendant cinq minutes, vous allez réaliser les trois choses suivantes. Premièrement, vous allez faire le vide en vous. Vous détachez un maximum de vos pensées. Silence radio à l'intérieur de vous. Deuxièmement, en même temps que vous faites le vide en vous. Commencez à réciter l'istirfa à voix haute. À voix haute. Pas à voix basse. Et pas en chuchotant. Vous n'êtes pas obligé de crier non plus. Mais vous devez être en mesure d'entendre votre voix à l'extérieur. C'est-à-dire par vos oreilles physiques. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Et ainsi de suite. Pendant cinq minutes. La troisième chose que vous devez faire dans cet exercice, c'est de vous focaliser entièrement sur votre voix physique. Vous devez porter toute votre attention sur votre voix qui répète Astaghfirullah pendant les cinq minutes. Ce qui va se passer est très intéressant. C'est que, en focalisant toute votre attention sur votre voix physique, vous allez commencer à séparer votre conscience des voix dans votre tête. Au départ, vous allez faire le vide en vous et vous n'entendrez plus rien. Vous allez commencer votre affirmation. Astaghfirullah. Et au bout d'un certain temps, Souvenez-vous, ils ne sont jamais silencieux plus d'une minute trente. Au bout d'un certain temps, vous allez recommencer à entendre des voix dans votre tête. Et à ce moment-là, vous allez vous demander, « Mais ma voix, c'est celle que j'entends dans ma bouche. » Si c'est moi qui parle dans ma bouche, alors à qui appartiennent ces voix qui parlent dans ma tête ? Et là, le travail de séparation va commencer. Vous allez reprogrammer votre conscience petit à petit à être consciente des voix dans votre tête. Autrement dit, vous allez prendre de la hauteur sur l'autoroute. Et plus vous ferez cet exercice, plus vous prendrez de la distance avec le flux des voix dans votre tête. Et c'est juste ça. Au début, vous aurez un silence d'une minute trente peut-être. La fois d'après, vous obtiendrez un silence d'une minute quarante-cinq. Parce que vous aurez pris de la hauteur entre les deux sessions. La fois d'après, deux minutes et ainsi de suite. La conscience, c'est comme un muscle en fait. Plus vous l'entraînez, plus elle grandit. Au bout de quelques temps, quand vous aurez atteint un silence pendant les trois quarts des cinq minutes, passez à six minutes. Pour les participants qui le font une fois par jour, tous les jours, au bout d'une semaine de pratique, je leur dis de passer à six minutes. Si vous pratiquez trois fois par semaine, par exemple, attendez encore une semaine. Chacun son rythme. Certains vont le faire deux fois par semaine, trois fois par semaine. Certains le font tous les jours, une fois. J'ai même eu des élèves qui pratiquaient deux fois par jour. Le matin au réveil et le soir avant de dormir. Ça, c'est l'idéal. Mais chacun son rythme. Et continuez à augmenter la durée de l'exercice, semaine après semaine, jusqu'à atteindre 20 minutes de pratique. Maintenant, écoutez attentivement ce que je vais dire. Quand vous serez capable d'avoir le silence naturellement pendant 15 à 20 minutes dans cet exercice, vous aurez passé un énorme cap de niveau de conscience. À ce stade, beaucoup de choses auront changé dans votre vie. Toute votre expérience de vie vous semblera différente en fait. Vous aurez maintenant énormément de temps de latence dans les différentes situations qui normalement vous échappent. Parce que vous aurez pris de la hauteur par rapport au flux de vos pensées. Et c'est de cette façon qu'on reprend le contrôle de son intériorité. Et c'est de cette façon qu'on regagne la souveraineté sur son âme. Je vous présenterai, Inch'Allah, dans la prochaine conférence, le troisième outil. Qui est, selon moi, le moyen le plus efficace pour développer son niveau de conscience. La parole est à l'Inch'Allah, et l'âme pour aller. Et il est un grand il y a l'instar, On ne peut qu'à l'autre. Il y a l'atenre qui aure. Et on leur béné. Et on leur béné. Et ils ont la mort. Et ils ont la mort. Et ils ontubé. Et ils ont la mort. Ils ont la mort. Et on leur lundi. Et ils ont eu. Et on leur réell. Et ils ont la mort. Ils ont la mort. – Sous-titrage FR 2021